Sous-titrage Société Radio-Canada Développement économique, toute notre stratégie est basée sur l'innovation. Donc il y a un prototypage de qu'est-ce que serait la ville. À quoi ça va ressembler, c'est tout ça. Et donc on va amener les makers, les citoyens, les fonctionnaires, tout le monde qui veut pratiquer. Non, c'est génial. Comment on fait la ville de demain? C'est notre ambition à Montréal de vouloir transformer la ville, transformer le territoire. Et quand on veut transformer, imaginer le territoire d'une ville autrement pour faire face à un futur qui s'annonce difficile, je pense que c'est ce lieu de rencontre et de plusieurs perspectives. Et les Fab Labs sont, à notre avis, le lieu où cette transformation du territoire peut émerger de manière innovante. Montréal a un rôle à jouer, un leadership à jouer concernant les Fab City, étant donné qu'on est une ville d'innovation. Je suis très, très heureuse que Montréal accueille le sommet des Fab City en 2020. Montréal se démarque à l'échelle internationale pour son inclusivité, l'innovation qui la caractérise. C'est un bel ajout pour nous. Bienvenue au Fab 16 et au sommet Fab City. C'est un bel ajout pour nous.